Dans Millenium, dans les romans et puis dans les adaptations que nous aurons fait en bande dessinée, un des personnages principaux, c'est la ville de Stockholm. Dans les romans, Stieg Larsson place ses personnages dans de nombreux lieux réels, des lieux qui sont aisément identifiables, et énormément de lieux se situent dans l'île de Södermalm, où on se trouve actuellement. C'est un quartier que je connais bien, parce que quand je suis à Stockholm, j'y travaille régulièrement. Un des lieux emblématiques du roman, et qu'on retrouve aussi dans les bandes dessinées, c'est l'appartement de Michael Blumvist, qui se trouve juste derrière moi, 1 rue Balman, on trouve aussi les bureaux de Millenium, le magazine, dans la rue Yodgatan, qui est une des rues piétonnes les plus connues de l'île de Söder. J'ai voulu respecter cela aussi dans mes adaptations, et essayer de donner une représentation le plus fidèle possible de ce qu'est la ville de Stockholm aujourd'hui. Pour les adaptations des trois romans, et le récit inédit que j'ai écrit ensuite, Millennium Saga, j'ai décidé de poursuivre dans la même voie que Stiglarsson, à savoir représenter de manière la plus fidèle possible la ville de Stockholm aujourd'hui. Il y a par exemple le magasin de tatouage, où Erika Berger tente de retrouver les traces de Lisbeth Salander. On retrouve la même Erika Berger en pleine négociation avec d'éventuels investisseurs pour le magazine Millenium, dans le célèbre restaurant Gondolone. Bref, la ville de Stockholm est un personnage à part entière, et c'est pourquoi tous les dessinateurs de Millenium, que ce soit Mann, Homs ou Belen Ortega pour Millennium Saga, sont venus avec moi passer à chaque fois plusieurs journées à Stockholm pour prendre des photos, faire des repérages, afin que dans les bandes dessinées, la ville soit représentée de la manière la plus précise possible. Sous-titrage ST' 501